Musique Aujourd'hui nous nous intéressons à un petit boulot d'été typique du Marais Poitvin, celui de bâtelier. Ce sont ces jeunes qui conduisent les touristes l'été sur la Sèvres-Niorthèse. Et aujourd'hui on va rencontrer Léna, elle a 20 ans et c'est sa première saison en tant que bâtelière. Hop, allez-y. A bientôt, peut-être. Léna, c'est quoi votre mission pendant les balades ? Qu'est-ce que vous devez raconter à vos clients, aux touristes ? Déjà répondre aux questions qui sont posées et puis leur faire découvrir un petit peu l'histoire de ce marais, la faune, la flore, tout ça. On va un petit peu sensibiliser les gens à toute cette nature qu'on a et à protéger cet espace naturel qu'on a ici. De base, mes études, ce n'est pas du tout dans l'environnement ni rien. Je fais de l'informatique. Du coup, vraiment, découvrir tout ça, c'est vraiment bien. Ce sont des frênes. Alors pour la plupart, ce sera des frênes, tétards. Tétards parce qu'on va les étêter, donc c'est-à-dire couper les branches environ 1,50 m de hauteur au moins. En fait, ce ne faut pas que les vaches essayent de venir manger les feuilles et éventuellement tombe à l'eau. Elle est venue prendre la pause. Pendant que Léna est devant dans sa barque, nous, c'est Donovan qui nous conduit. Bonjour, Donovan. Bonjour. Alors vous, vous n'avez pas de pagaie, vous avez autre chose ? Qu'est-ce que c'est ? Alors une pigouille. Je préfère la pigouille du coup parce qu'on a un appui dans le fond de l'eau, ce qui est beaucoup plus efficace qu'à la rame. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça la première année, vous ? Alors la première année, c'était plus un job saisonnier comme Léna pour améliorer les études, on va dire, pour créer des sorties, etc. Et au fur et à mesure, c'est vrai que rester dans le marais, avoir aussi une entreprise assez familiale et des très bons collègues aussi nous aident à rester. Ah ça, c'est le feu sur l'eau, on appelle ça. Je vais le refaire. C'est physique un peu Léna, là ? C'est vrai que c'est un peu la partie du tour, un peu physique. Mais bon, on prend un petit peu de temps pour récupérer après. Il y a une technique spéciale pour ramer, pour ne pas se faire mal ? Oui, oui, il y a un coup de rame à apprendre, du coup, notamment avec une technique qu'on appelle la virgule, en fait, qui permet du coup de ramer toujours du même côté. Et du coup, c'est un mouvement qui va être assez circulaire, en fait. Une fois qu'on aura les muscles, tout ça, on s'épuise beaucoup moins. On s'est régalé. C'était formidable. On a découvert le marais qu'on ne connaissait pas. C'était vraiment très, très beau. Est-ce que vous avez la possibilité d'avoir des pourboires à la fin de votre visite ? Les gens vont très facilement donner. Donc en plus, du coup, de la paye qu'on aura assurée, on aura ce petit plus de pourboires qui est quand même parfois assez conséquent. Donc du coup, on est payé au SMIC, mais bon, si on rajoute les pourboires, c'est vrai que ça fait une belle paye. Alors Léna est partie pour une nouvelle visite, mais moi, je vais essayer justement ce petit boulot de bate-veillière. Voilà, maintenant, c'est à vous. Fillez bien les poignets. Vous avez senti ? Regardez. Alors c'est ça, sauf qu'il faut bien casser les poignets pour moins freiner le bateau. Là, vous ramez, vous faites le virgule. Alors là, voilà. Fillez, voilà. Très bien. On recherche encore des employés pour cet été, si vous voulez. Nous avons besoin au mois d'août. Vous réfléchissez ou pas ? Je suis bien assise. Bon, merci Valérie pour ce cours express. Je ne suis pas certaine d'avoir toutes les capacités, mais au moins, j'aurais essayé. Et puis bonne saison. Merci également. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada